Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes nouveaux panneaux solaires et voir un petit peu ce que ça donne en réel avec la réception de ceux-ci. Alors on va parler aujourd'hui des panneaux de la marque MyLag System, une marque française que j'ai choisi pour m'équiper sur ma nouvelle installation solaire à mon domicile. Alors voici le modèle que j'ai choisi. C'est un modèle qui me plaît particulièrement de par sa puissance et surtout sa conception puisque nous sommes sur un module de 425 watts crête bivert bifacial. C'est-à-dire qu'on va produire des deux côtés avec comme vous pouvez voir jusqu'à 30% de puissance en plus grâce à la lumière réfléchie par l'arrière. Alors en fonction du support arrière, bien évidemment sur de la tôle en bac acier ou de l'ardoise foncée, on va produire moins, mais sur de la tuile un peu plus et lorsqu'on est sur des poses au sol ou en ombrière, on va produire évidemment bien plus que sur une simple face. Ce qui me plaît également sur ces panneaux, c'est la technologie bivert qui fait que le panneau est plus épais et plus solide grâce à du verre des deux côtés. Les cellules photovoltaïques sont totalement encapsulées d'entre deux couches de verre, ce qui donne une très grande résistance et du coup peu de risque à la microfission. On a vraiment une résistance qui est identique des deux côtés et ça rend le panneau beaucoup plus rigide, beaucoup plus costaud. L'avantage également va être l'impermabilité du module puisqu'il résiste à tout, même à l'acide, selon les tests qui ont été faits au niveau des certificats. Donc vraiment, ce choix s'est porté sur ce module pour vraiment ces deux raisons. C'est le côté bivert pour la résistance puisqu'aujourd'hui, avec les aléas climatiques, on a de plus en plus d'intempéries. Donc on a besoin d'avoir des panneaux costauds qui ne vont pas casser. Écologiquement, je trouve que la conception est quand même plus sérieuse d'avoir plus de verre que d'avoir des produits plus ou moins recyclables comme une espèce de carbone Tedlar au dos des panneaux qui absorbent normalement la lumière. Et également un gain de puissance, un gain de rendement surfacique au mètre carré puisque grâce à la production arrière, le petit gain qui est donné, notamment aussi en basse luminosité le matin ou le soir, ce n'est pas négligeable puisque ça permet de gagner un petit peu en production pour une quantité de panneaux identique à du simple face. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces panneaux. Ces panneaux, comme vous pouvez le voir, sont du coup assez esthétiques. Moi, j'aime beaucoup. Grâce au bivert, on voit qu'on n'ait pas de façade arrière, on voit à travers les cellules et c'est ce qui laisse aussi passer la transparence de la lumière pour venir se refléter sur le toit ou sur le support arrière. Donc là, vous pouvez voir l'entre-cellule où on voit vraiment à travers. C'est comme une vitre tout simplement. Sur la face arrière, on peut voir les cellules également pour la production de deux côtés et les connectiques MC4 qui sortent au milieu. Des connectiques qui sont livrés aussi protégés avec des bouchons. Je trouve ça plutôt pas mal pour ne pas que les connecteurs puissent avoir de l'humidité ou de l'oxydation lors des phases de transport et de stockage. Ces panneaux sont forcément un peu plus lourds. Comme il y a plus de verre, ils font en moyenne 4 à 5 kg de plus que des panneaux traditionnels. Mais esthétiquement, ça se compare à du full black. Je vous mets les caractéristiques des panneaux sur ce qui est collé sur le panneau lui-même. On peut voir les tensions intensité et puissance. Et la sortie des connecteurs MC4, du coup, se fait au milieu du panneau, au niveau du bypass. Alors voici un aperçu des panneaux posés. Du sol, on a l'impression que c'est des panneaux full black. Mais sur toiture, on voit vraiment effectivement qu'on peut voir à travers. On voit les tuiles un petit peu. Donc c'est vraiment un système sympa. Ici, on peut comparer avec mes premiers panneaux 375 watts Trina Solar qui étaient sur fond blanc. On voit qu'au dessous, il fait totalement noir. Donc forcément, la production ne se fait que sur le dessus. Et maintenant, je vais vous montrer avec ces panneaux My Light Biver Bifacial. où, en fait, on a quand même un peu de lumière qui passe sur le dessous. Et c'est cette faible luminosité qui va donner ce gain supplémentaire de production de quelques pourcents. Mais non négligeable, puisque sinon, c'est de toute façon de l'énergie perdue. Donc il y a quand même un intérêt aujourd'hui de produire avec cette faible luminosité sous panneau, même sur toiture tuiles, parce qu'on va voir qu'avec le même micro-onduleur, on a quand même des différences. Avec des micro-onduleurs IQC de plus pour faire le test, on peut constater par exemple qu'en cas de mauvais temps, aujourd'hui, le 8 novembre, sur les panneaux 375 watts, on a une production d'environ 200 watts heure. Et sur les 425 watts avec le même onduleur, on a environ 50 watts heure de plus. Ce qui est quand même grâce au bifacial. Donc on a quand même un gain de production léger, mais un gain non négligeable, notamment sur la basse luminosité, et c'est quand même intéressant. Également, si on prend l'exemple d'avant-hier, là j'en ai très ensoleillé, on peut voir que sur les modules en 375 watts, on était plutôt entre 800 et 900, 950 watts heure, donc même pas un kilowatt heure par panneau sur la journée. Et qu'avec les mêmes micro-onduleurs, même puissance sur les modules 425 watts bifacial, biver bifacial, certes plus puissante de base, on voit qu'on a un rendement avec le même onduleur de même qualité, c'est-à-dire qu'on aura des tensions de démarrage plus élevées. Je vous mets la doc technique du panneau, la doc fabricant. C'est un panneau qui, grâce à ce fameux biver bifacial, va avoir une bonne garantie. C'est ce qui m'a fait aussi pencher sur ce modèle. Il y a 30 ans de garantie sur le produit en lui-même, garantie matérielle, et 30 ans de garantie sur la performance. Souvent, les garanties sont uniquement sur la performance. Là, on est bien sur une garantie produit et performance. Donc, c'est vrai que ça inspire confiance en l'avenir. Également, ici, on peut voir les gains de performance donnés par l'irradiance arrière en fonction des installations. Donc, à voir maintenant ce que ça donne dans les semaines et mois à venir. Mais pour l'instant, je suis très content de ces panneaux que je trouve magnifiques et surtout que je trouve très robustes. Et c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, me fait pencher uniquement vers des panneaux biverts et le côté bifacial pour ce gain de production au mètre carré. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, honnêtement, je suis conquis. Je trouve que c'est quand même bien plus sympa que des panneaux standards. Je les trouve beaucoup plus rigides, beaucoup plus robustes, beaucoup plus costauds. Certes, plus lourds. Mais à mon sens, c'est quand même vraiment plus haut de gamme. Donc, vraiment très, très content de ces nouveaux panneaux. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne avec plus de data sur la production. Et on comparera ça sur Enlighten. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada